Coucou, j'espère que vous allez tous très bien en cette magnifique journée du 16 décembre Aujourd'hui on va de nouveau parler de cadeaux de Noël mais au lieu de parler de ce qu'on peut offrir spécifiquement j'aimerais bien parler d'un principe de répartition de cadeaux de Noël Dans ma famille, les cadeaux de Noël à partir d'un certain âge c'est devenu un peu un drame parce que quand on était encore jeune c'était facile, on était des enfants et puis on n'avait pas les moyens de faire vraiment des cadeaux à part peut-être des colliers de pattes et des petits dessins qu'on offrait à nos parents ou nos grands-parents mais en grandissant il y a une espèce de réciprocité qui a commencé à s'installer et on s'est senti en tant que jeunes adultes, moi et mes frères à devoir offrir des choses à nos parents, à nos grands-parents mais à ne pas avoir les moyens de le faire et donc toutes ces années précédentes on se retrouvait un peu dans ce dilemme de est-ce que j'achète quelque chose mais ça va être un petit truc et ça va être peut-être un peu de la merde ou est-ce que j'achète rien et du coup la personne va peut-être se sentir un peu bizarre et tout il y avait un espèce de tabou autour de ces cadeaux de Noël et du coup ça créait toujours une ambiance un peu bizarre ce qui est très dommage parce que créer une ambiance bizarre à un moment qui est censé être un moment de partage et un moment où on s'offre des choses et un moment d'amour en soi c'est vraiment pas du tout ce qui est censé se passer à ce moment-là du coup j'aimerais aujourd'hui parler de deux petites idées pour remédier en fait à ce problème et se répartir les cadeaux la première idée qui est la plus répandue en tout cas qui est celle dont j'ai le plus entendu parler aussi autour de moi c'est celle de se répartir les cadeaux sur toutes les personnes qui seront présentes le jour de la fête de Noël, du réveillon, de peu importe comment on fête Noël pour cela on note toutes les personnes qui vont être présentes du coup en cette réception de Noël sur des petits papiers et puis en fait on attribue au hasard à une personne, une autre personne du coup chacun est une personne prédéfinie à qui il ou elle doit offrir un cadeau et ça fait que tout le monde va recevoir quelque chose ça fait aussi que chacun ne devra acheter ou se procurer ou penser seulement à un seul cadeau au lieu de penser à des cadeaux pour tout le monde et ça réduit aussi vachement le budget, le stress et le temps qu'on investit dans cette recherche de cadeaux qui ne devrait pas être l'investissement principal de ce mois de décembre ensuite avec ma famille du côté de ma maman ce qu'on a décidé de faire cette année c'est que chaque personne qui est là du coup au jour de Noël fait une liste de 3-4 petites choses qu'il ou elle aimerait bien avoir et envoie cette liste à tout le monde et on se tient au courant entre nous ce que chacun offre pour qu'il n'y ait pas de doublons mais comme ça on est sûr que la personne qui va recevoir les cadeaux sera contente de les recevoir et chacun peut aussi avoir cette satisfaction d'offrir quelque chose voilà donc mes petites idées de répartition de cadeaux pour éviter toute situation bizarre ou situation d'inconfort au moment d'offrir des choses et aussi pour ne pas se ruiner et ne pas se stresser pendant ces périodes de Noël n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées par rapport à ce sujet et nous on se retrouve demain pour la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501